Et ce que vous voyez, c'est une manifestation en solidarité avec les Palestiniens qui est en cours à Montréal. Notre collègue Marc-Antoine est sur place. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant? Pour l'instant, c'est assez calme, Véronique. On est ici depuis une heure environ. Vous le voyez, il y a des centaines de participants ici au parc Villeray. On est à l'intersection des rues Jari et Christophe Colomb à Montréal. Je vous parlais d'une manifestation assez pacifique. Oui, évidemment, on est ici en solidarité à la bande de Gaza. C'est une manifestation organisée par le Conseil musulman de Montréal également, le collectif canadien anti-islamophobie, donc pour montrer la solidarité pour le peuple palestinien, mais également pour demander au premier ministre Justin Trudeau de dénoncer les bombardements israéliens sur la bande de Gaza. D'ailleurs, il y a une marche prévue jusqu'au bureau de circonscription du député de Papineau, Justin Trudeau, le bureau qui est à quelques mètres d'ici. Alors, la manifestation va se transporter jusqu'à son bureau de circonscription. Évidemment, les participants ici sont pour dénoncer l'occupation territoriale d'Israël depuis toutes ces années. Je vais vous laisser entendre quelques participants. Je suis ici pour soutenir le peuple palestinien, pour dénoncer les bombardements des Israéliens contre les enfants, contre les hôpitaux, et pour dénoncer aussi le soutien avec une carte blanche de Trudeau et de tous les pays occidentaux. Ce n'est pas normal. C'est des décennies d'assassinats, de tortures, puis c'est une réponse qu'il y a des gens qui ont décidé de faire par rapport à la situation qui se passe là-bas. Les civils doivent être épargnés, puis le droit international doit être respecté. Hamas est une partie du peuple palestinien. Elles font partie de la résistance palestinienne, donc elles ont le droit de résister. Marc-Antoine, vous avez rencontré une Montréalaise d'origine palestinienne. Oui, effectivement, d'origine de la bande de Gaza. Elle est désormais à Montréal depuis quelques années déjà avec ses parents. Par contre, elle a de nombreux membres de sa famille qui sont du côté de la bande de Gaza, ses tantes, ses cousins également. Et pour le moment, elle est sans nouvelles. Écoutons. Je n'ai pas de nouvelles de ma famille. Le dernier message que j'avais reçu, c'était de ma tante Fadia. Elle m'avait dit, Dalia, que la maison vient de se faire bombarder et maintenant, on va partir à un quartier qui s'appelle les Zawaïda. J'ai un cousin qui s'appelle Mohamed Shahad, qui hier, lui, avait eu la chance d'avoir d'Internet. Elle m'a dit, Dalia, j'avais ouvert un account de Facebook pour ma fille, Julia. Elle m'a dit, si jamais, quoi que ce soit, que moi, je ne suis plus vivant, moi et ma femme, est-ce que tu peux prendre soin de nos enfants? Je termine sur ces images de cette manifestation. Parc Villeray qui se déplacera au bureau du député de Papineau, Justin Trudeau. On reviendra à vous. Merci, Marc-Antoine.